Pour les Africains, dans les études, je s'en donne les rendez-vous. Ressent, vraiment, grâce à l'aimant démocratique africain, voilà le R.D.A. sur la base d'une mission, avec foi, avec amour, l'Afrique qui t'appelle à sa fille pour fonder le R.D.A. Ressent, vraiment, grâce à l'aimant démocratique africain, voilà le R.D.A. sur le sang de nos ailleurs, sous la protection des cieux, le P.D.C.I. toujours vivra pour gagner tous nos combats. Rassemblement, rassemblement démocratique africain, voirent le R.D.A. sur le pays d'Ouf et voiliens. Le P.D.C.I. prendra sa vie, fontaine, pour servir les voyants de Pivoirien. Rassemblement, rassemblement démocratique africain, voilà le R.D.A. Le P.D.A. Pour ce malheureux, M. le maire de Yamoussoukro, M. Ngarabé, vous êtes demandé pour le mot de bienvenue. Merci. Nous évationnons, M. Ngarabé, délégué départemental du P.D.C.R.D.A. de Yamoussoukro, maire de la vie commune. Merci. Merci. Vénérables membres du P.D.A. du Grand Conseil, distingué dans la terre du Parti à la base, délégué, secrétaire généreux de section, P.D.A. du P.D.C.I. Prieur P.D.C.I. Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques de la plateforme, honorables chefs traditionnels venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Après la mémorable cérémonie du 19 octobre dernier, je suis profondément honoré de vous accueillir de nouveau et de vous saluer au nom des élus, des militants et des populations P.D.C.I. du B.D.A. de Yamoussoukro. Vous êtes venus des quatre coins du pays pour communer en esprit avec la philosophie du père fondateur du P.D.C.I. R.D.A. Certains ont marché à pied, sous la petite pluie de ce matin. D'autres sont venus en vélo. Et tandis que je prends la parole actuellement, mes participants continuent d'affluer. Personne ne veut se faire accomplir l'événement. Je salue avec référence nos chefs traditionnels qui sont venus de toutes les régions du pays, toutes les activités se sentent, pour porter la candidature dans l'économie. Bienvenue à tous et à tous. Permettez-moi, dans le même élan, de saluer nos frères et sœurs, les partenaires membres de notre façon, pour la civilité, pour la concorde, pour la justice. Camarades militants, le mutil de ce matin a été un pérennil d'âge. Nous m'attends dans les femmes de Félix-Pourgoigny, pour obtenir sa protection et sa bénédiction. Nous devons les partir, aguerris et la garantie. Aux les cœurs, chers militants. Grandes militantes et intérpretes d'Amazon, bien de chanceurs, venir de France. Nous venons de chanter avec foi, vive le cloré du PNC IAVIA. Oui, nous voici rassemblés, en dents de fiers, le cœur joyeux et l'esprit militant, vivifié par les enjeux. Nous voici réunis à la France politique de Jean-Paul II Aère-Socro, pour suivre la terre de Félix-Pourgoigny, pour nous avanciner et nous ressourcer avant d'aller à la réconciliation du pouvoir le 31 octobre 2020. C'est à votre demande, chers jeunes, que le président Bélier a accepté d'être candidat. C'est vous qui portez sa candidature, et d'être venus pour le prouver, pour installer Bélier. C'est pourquoi votre présence nombreuse et de qualités est remplie de joie, de piété et surtout d'émotion vive. En cette période d'incertitude politique et sociale, la sagesse et l'expérience de Bélier rassurent. Oui, Bélier est un rapport inattaquable et indépendable pour préserver la paix et la stabilité de notre pays. Bélier est l'homme qu'il faut aujourd'hui pour rassembler et réconcilier véritablement les Ivoiriens avec les Ivoiriens et tous ceux qui vivent dans notre beau pays. Je vous accorde d'Ivoire, votre candidat, votre champion, Henri Conant-Bélier, viendra d'écliner tout à l'heure son programme de société. Il vous appartient de le soutenir et de le vendre. Au pays du Faux-Bouani, le Bélier vaincra. C'est le parti fondé pour servir le braillant peuple ivoirien. Je voudrais remercier le président Henri Conant-Bélier d'avoir accepté encore de faire le don de soi pour la paix dans le pays. En réalité, monsieur le président, votre sens de devoir et de sacrifice pour le bonheur des Ivoiriens et le progrès de la Côte d'Ivoire ne vous laissait guère des choix. Vous n'aurez plus plus de jours heureux. Lui ne l'est être bien mérité. Mais vous êtes de ceux qui pensent que lui n'a le droit d'être heureux seul. Par le bonheur du mot, par le bonheur de croire, vous n'allez rien. Votre engagement, quel est un dernier combat pour réhabiliter la dignité des Ivoiriens. Vous préparez une équipe jeune. Appelez à raciner la relève de l'union de façon d'aider la fraternité au service de la prostitution, de la cohésion sociale. Je voudrais terminer mon propos en félicitant le secrétaire exécutif en chef du professeur Maurice Capet-Ducamé pour le travail admirable qu'il accomplit avec son équipe auprès du président Henri Conant-Bélier. Maurice Capet-Ducamé a été formé aux vertus du parti et il a été, sur tous les combats politiques de notre temps, il a soutenu le gouvernement avec les membres secrétaires exécutifs. Ils ont su faire bloc pour constituer à la fois un raval et un bouclier pour Bélier et s'en faire des lances. Maurice Moris Ayonka. Ceci, c'est quelque chose que je voudrais vous dire d'arrêter tout en souhaitant. Plein succès à la compagnie du pays de l'Université. Merci beaucoup. Vos impatients, s'il vous plaît. Nous accueillons. Merci, nous accueillons le président du comité d'organisation. Veuillez écouter ma clé, monsieur Camagate Ibrahima Kamakoro, sous vos ovations. Monsieur Camagate Ibrahima, sous vos ovations.